Salut les scorpions, j'espère que vous allez bien, c'est à vous pour la vidéo du mois de juillet, alors toi j'ai envie de dire novembre, voilà les balances j'avais envie de dire février, toi j'ai envie de dire novembre, on va t'en savoir, pour ton anniversaire déjà. Donc c'est à vous pour la vidéo du mois de juillet, j'espère que vous allez bien, donc je t'invite aussi à aller voir ton ascendant et ton signe lunaire qui peut t'apporter des compléments d'informations ou de nouveaux messages, d'accord ? Sinon tu prends le message s'il te parle, ou même s'il te parle pas, ça pourra peut-être te parler au mois de juillet, après tout, si on est au mois de juillet, zut, oui je suis un peu à la brouille. Bon allez c'est parti, tu te concentres sur ton moi, sur tes interrogations, sur tes doutes, sur tes peurs, sur tes projets, sur ce que tu veux, et on va commencer avec une carte, attends cette carte là, on va commencer avec une carte du tarot, le petit conseil du tarot, le petit message pour, oulala, le repos. Alors, tu as le 4 d'épée qui est ressorti, donc le 4 d'épée ça nous parle d'immobilité, alors on n'est pas sur un blocage par rapport au projet, l'immobilité c'est surtout par rapport, voilà on a quelqu'un qui est allongé et qui fait un temps de pause, d'accord ? Donc on va te demander ce mois-ci d'être au calme ou d'être au repos le plus possible, ça peut nous parler aussi de méditation, là on a vraiment une personne qui est au repos allongé, qui est comme ceci. Ça peut nous parler de méditation, ça peut nous parler justement d'élévation spirituelle, parce que tu arrives à t'ancrer dans l'instant présent, et tu arrives à faire une pause, et à méditer, et à mettre au repos ton état d'esprit. Ça peut nous parler aussi de psychothérapie, quelqu'un qui est allongé tout simplement sur son canapé du psy, d'accord ? Peut-être que certains d'entre vous ont besoin de parler à quelqu'un qu'ils connaissent ou à un inconnu, mais il y a vraiment cette notion de, t'as besoin de récupérer quoi, t'as besoin de prendre du temps pour toi, t'as besoin de récupérer, t'as besoin de te retrouver avec toi-même. Même si t'es peut-être à la retraite, ou que tu ne fais pas grand chose, ou que tu travailles pas, ou je sais pas, peut-être que tu occupes trop ton esprit et ton mental, et que tu n'arrives pas à prendre ce temps de repos. Si le tarot te propose de prendre ce temps pour toi, c'est qu'il y a sûrement quelque chose à y gagner. Dans tous les cas, cette carte-là indique, voilà, prendre du temps pour soi, recharger ses batteries, rester au calme, se reposer. Voilà, il y a vraiment peut-être que c'est le foutoir là-dedans, et il est temps, enfin, que tu te mettes un petit peu au frais, au calme, tranquille. Ça ne veut pas dire que si tu lâches prise, les choses n'avanceront pas plus doucement, quoi, si tu veux, d'accord ? Ça ne veut pas dire que ça n'avancera pas, bien au contraire. Mais prends ce temps pour toi, au lieu de prendre du temps peut-être pour les autres, au lieu de te préoccuper de tout le monde, tu vois ? Tu en as besoin pour ne pas lâcher la corde, la santé qui ressort, tu vois ? Alors, moi, je ne suis pas médecin, donc quand la santé ressort, on parle surtout de santé spirituelle, de santé émotionnelle. Donc, ça peut vaciller de ce côté-là. Occupe-toi de toi, zut de zut. Allez, l'escorpion juillet. La surprise qui ressort dans le jeu est le labyrinthe. Là, normalement, c'est la part de la surprise, mais en fait, j'ai ressenti ton petit cœur. Voilà, ton petit cœur et le fait qu'on tourne en rond. Voilà, l'épanouissement n'est pas trop là. Au niveau de ta vie, l'épanouissement n'est pas trop là, ça tourne en rond. On ne sait pas quoi faire, on ne sait pas comment faire pour le débloquer. Moi, c'est ce que je ressens. À l'intérieur de toi, on n'arrive pas à trouver cette porte de sortie pour enfin être heureux ou heureuse. Voilà, c'est ce que je ressens. Allez, on va faire le tirage en neuf. Carte. Allez. Pour l'escorpion. Regarde le calme. Ça fait du pied. Je ne parle pas beaucoup aujourd'hui. Je suis sérieuse. Allez, au dos. L'écoute. L'écoute extérieure. L'écoute intérieure. Écoute-toi. Tu sais ce qui est bon pour toi. Peut-être que tu avais des doutes sur quelque chose, mais il y a cette notion d'écoute. Si tu mets l'écoute, il y a la rapidité. Il y a la rapidité sur le projet, sur quelque chose. Mais écoute. Si tu vas dans tous les sens et que tu es occupé toutes les 5 minutes comme Shiva, ça ne sert à rien. Tu vas... Tu vas... Je dis comme Shiva parce que ça me fait penser à une pub avec ses 20 000 bras qui fait 20 000 choses. Mais il y a vraiment cette notion d'écoute et de se poser. Et tu verras que les choses pourraient aller beaucoup plus vite que ce que tu ne crois. Au centre, ton tirage. Le repos. Le lit. La personne est à t'allonger. Et là, on a le repos. Bon, mais je crois que... On lâche prise. On coupe. On coupe. On coupe avec le travail si tu es en vacances. On coupe avec les ennuis. On coupe avec les soucis. En tout cas, tu essaies de faire du mieux que tu peux. Mais vraiment, il y a cette notion de lâcher prise et de repos qui ressort dans ton lit. Il y a le mouvement, le déplacement. Peut-être faire un petit week-end. Aller se balader dans la forêt. Aller se balader à la plage. Aller se balader, je ne sais pas moi. Mais il y a cette notion de bouger avec cette carte-là. La discussion, qui ressort dans le jeu. Et le trou noir. La discussion, c'est le fameux thérapeute. C'est la thérapie que l'on a vue tout à l'heure. Regarde. La discussion et le lit. Ça ne te fait pas penser un petit peu à chez un psychologue, avec son canapé, où tu t'allonges. Enfin, tu t'allonges. Je vois ce qu'aux Etats-Unis qu'on fait ça. Mais il y a cette notion de lâcher le mental et de discuter, de ressortir les choses. Ce qu'il ne va pas. Tu as besoin de parler. Tu encaisses, tu encaisses, tu encaisses. Tu as besoin de parler. Alors oui, pour le moment, je ne t'ai pas sortie de contrat. Je ne t'ai pas sortie de machin, de bidule. Mais écoute, c'était le message que je devais t'apporter. On voit bien que ça va être bénéfique pour toi. Parce qu'avec la faux, on voit que cette fois-ci, on coupe des liens qui ne nous conviennent plus. Ou on coupe avec des pensées qui sont relativement toxiques pour soi. Et on n'y revient plus. On n'y revient plus en arrière. Donc on voit que ce travail-là, ce temps de repos te sera plus que bénéfique. On pense à soi. Regarde les festivités. Les finances qui ressortent dans le jeu. Et tourner le dos à une situation. Le repos et on s'en va. Tu vois, il y a vraiment une page à tourner. J'ai l'impression, les scorpions. Il y a vraiment une page à tourner dans ton jeu. Quelque chose de sombre. Quelque chose qui ne te convient plus. Depuis plusieurs années peut-être. Mais il y a une page à tourner. Il y a peut-être un nouveau petit scorpion à mettre en place. Et on est en train de te dire que ce mois-ci est le mois idéal. Pour pouvoir couper avec son conditionnement. Avec ses vieux démons. Avec ses... Les erreurs que tu as faits peut-être. Je ne sais pas l'expliquer. La manière dont tu es. Devenir à nouveau toi. Ressusciter. D'accord ? Naître à nouveau. Je ne sais pas. Mais il y a vraiment quelque chose de nouveau à mettre en place dans ton jeu. Vraiment quelque chose de nouveau. Alors on a les festivités. On a les sous qui ressortent. Alors oui. On voit des bons petits moments quand même. Peut-être qu'il y aura des sorties au resto. Peut-être qu'il y aura des petits week-ends. Ou des soirées entre potes. Tu vois. On voit quand même qu'on a un mois. On n'est pas clés au lit par dépression. Ce n'est pas ça. Mais le lit symboliquement. Ou la personne qui est allongée dans le tarot. On est en train de te dire de prendre du temps pour toi. Justement sortir avec des potes ou des copines. Avec la carte de la coupe qui ressort. Malgré ce qu'on pourrait te dire. Ça c'est prendre du temps pour soi aussi. Ce n'est pas aller s'allonger dans un lit avec une boîte de chocolat et déprimer. Ce n'est pas ça la carte du tarot qui est ressortie ou ton tirage. Il faut que ce repos-là te permette de prendre certaines décisions. Et de prendre conscience de certaines choses. Et que tu puisses peut-être te détacher de certaines choses négatives. Qui te sont arrivées depuis un certain temps. Tu vois. Il est temps pour toi de laisser tomber certaines valises. Voilà. Donc on voit qu'il faut que... Enfin il faut, il faut, il faut. C'est à toi de voir après. Mais si tu es... Alors peut-être que cette carte-là aussi est en train de te dire. Écoute bien. Écoute bien ce que j'ai à te dire. D'accord ? Peut-être un message de l'univers qui te fait un petit pop-el-up là. D'accord ? Mais sérieusement. Le seul gros message que je devais t'apporter petit scorpion. C'était ça. C'est cette notion vraiment. Tu as besoin de recharger les batteries. Coûte que coûte. Je t'ai dit. Même si tu es chez toi et que tu ne travailles pas ou quoi. Tu as besoin de recharger les batteries. Surtout émotionnel. Pour moi c'est surtout émotionnel. Peut-être qu'au niveau du physique ça suit. Ouais mais Fanny. Je sors quand même et tout. Je bouge. Ouais. Mais il y a un truc qui cloche au niveau de l'état d'esprit. Peut-être que pour le moment tu n'en as pas le ressenti. Quoique à mon avis si quand même. Mais il ne faudrait pas que ça devienne de plus en plus important. Tu vois. Donc prends un temps de pause et discute. Va voir une copine et sors-lui les choses. Ou avoir quelqu'un de ta famille et parle. Ou la personne concernée. Et tu lis véritablement les choses en face. Je ne suis pas sûre que tu le feras en tant qu'o-scorpion. Parce que l'o-scorpion n'aime pas les problèmes. Mais voilà. Il me semble que c'est un message qui ressort assez régulièrement. Vous avez aussi souvent l'argent qui ressort dans votre tirage les scorpions. Mais cette notion de penser à vous. De dire les choses. De prendre un temps de pause. Ça ressort relativement souvent. En tout cas chez moi. Donc voilà. Donc on voit bien ce centre de tirage. C'est le repos. Le repos. Alors l'écoute. Peut-être qu'on est en train de te dire. Je ne sais pas pourquoi j'ai eu ça en tête. Mais sur Youtube il y a plein de séances de méditation. Il y a plein de séances d'hypnose. Il y a plein de thérapeutes aussi. Qui vous donnent des clés. Qui vous aident à avancer. Voilà. Fais ce travail sur toi. Je ne sais pas où tu vas être dans ta vie. Je ne sais pas si tu as 20 ans. Ou si tu as 80 ans. Je n'en sais rien. Mais il est temps là de le mettre en place. Il est temps de le faire pour ton mieux-être. Voilà. C'est tout ce que j'ai à te dire. Petit scorpion. C'est vraiment ce que je ressens. Il y a des discussions autour des finances. Qui vont prendre fin en juillet. Alors autour des finances. C'est-à-dire peut-être que vous attendez des réponses pour un crédit. Ou vous êtes en cours pour un héritage. Il y a des discussions autour des sous. Il y a peut-être des négociations. Parce que les discussions ça peut être des négociations. Une négociation financière qui va se terminer en juillet. On a les festivités. Donc en Chine. Donc normalement il pourrait y avoir un aboutissement positif par rapport aux finances. Il y a peut-être un financement là qui ressort. Il y a des négociations en tout cas qui se passent bien. Qui se passent dans le calme. C'est plutôt sympa. Peut-être quelqu'un qui veut se séparer de quelque chose. Et toi tu vas te retrouver au bon moment, au bon endroit. Et c'est toi qui vas l'acquérir. Tu vois. Ou alors tu attendais une réponse autour des finances. Une aide financière. Ou je ne sais pas. Un crédit. Je ne sais pas. Et cette réponse arrivera en juillet. Tu aurais une réponse ce mois-ci. Tourne le dos à cette sombre. La partie sombre de ta vie. Il faut réussir à tourner le dos. Et pour ça je pense que tu as besoin de... Peut-être de quelqu'un. Qui pourra te donner des clés. On voit en tout cas que tu y arrives. Si tu entames ce travail, tu y arrives. Il faudra aller jusqu'au bout bien évidemment. Mais tu y arrives. Voilà les scorpions. Le message que je devais apporter aujourd'hui. Alors on va voir. Tu peux aller voir ton ascendant au séminaire. Pour voir si on parle de thème précis. Mais là c'était ce que je devais te dire aujourd'hui. Donc on va voir un petit message des anges. Donc je t'invite à poser ta question si tu as une question. Ou d'écouter le petit message qui ressort pour toi. Alors pour les scorpions. Tu as deux cartes qui ont sauté. Pistonné. Donc le premier. On te dit que ce n'est pas le bon moment. Donc tu vois on est bien dans ce temps de... Lève le pied. D'accord ? Ce n'est pas le bon moment. Tu t'épuises à la tâche pour rien. Et après nous avons la carte du oui. Donc on voit bien que ça va finir par se débloquer. Par se déboucher. Mais pas de suite. Pas maintenant. C'est peut-être pour ça que pour le moment il n'y a pas eu de truc vraiment folklorique dans ton tirage. Ce n'est peut-être pas le bon moment. Le bon moment. Alors je sais que tu aimerais peut-être les choses bougent. Je t'aimerais finir des trucs. Je ne sais pas. Je ne connais pas ta vie. Mais ce n'est pas le bon moment. Et en général ces cartes-là. Elles sont plutôt vraies. Même si on ne peut pas l'entendre. Voilà. Écoute. Je te le dis après. C'est toi qui vois. Tu as l'éclair en main. Mais on voit bien qu'à un moment ça va fonctionner avec la carte du oui. Voilà. Ça va fonctionner. Voilà. Bon. Écoutez scorpions. J'espère que ça vous a plu. Que ça vous a parlé. Que j'ai pu vous éclairer pour ce mois-ci. Tu prends le message si tu en as envie. Il n'y a aucune obligation à ça. C'est toi qui décide. Ce n'est pas moi. C'est ta vie. Donc voilà. Écoute. Je te fais des gros bisous. Je te souhaite quand même un très beau mois de juillet. Et puis je vous dis à la prochaine pour la prochaine vidéo. Salut salut. Salut.